Et yo tout le monde c'est la trisomie qu'on se retrouve aujourd'hui pour le player review exceptionnel de Sergio Aguero Le buteur qu'on a eu dans un pack mais qui coûte 275 000 crédits environ Donc vous voyez qu'il a un rendement offensif élevé, un rendement défensif faible, les 4 étoiles de mauvais pied et les 4 étoiles de geste technique Son meilleur pied est le droit et il mesure 1m72 Donc voilà un très très bon attaquant qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir dans un pack Là vous voyez tout de suite l'équipe dans laquelle on l'a placé, donc une équipe de BPL toute simple Et maintenant vous voyez les stats in game, donc je vous invite à mettre sur pause pour pouvoir mieux les observer Donc Aguero c'est quoi ? C'est 88 en contrôle de balle, 82 en effet, 89 en dribble, 89 en finition, 86 en pénalty, 84 en passe courte 85 en puissance de frappe, 85 en volet, 87 en positionnement et ça c'est très important 84 en vitesse, 86 en réaction, 86 en agilité et 92 en accélération Donc voilà c'est un joueur énormissime Je vais passer maintenant à ces points positifs et ensuite je parlerai des points négatifs même si on n'a vraiment pas beaucoup Donc en points positifs le premier j'ai mis les tirs Vous voyez dans les clips qui défilent qu'il a une très très bonne frappe Que ce soit là vous voyez un lob à l'écran, que ce soit voilà tir de près, tir de loin Il est vraiment vraiment très très bon Après voilà les tirs de loin c'est vrai qu'il a seulement 78 en long shot C'est pas énormissime pour le joueur que c'est, je pense que personnellement moi je l'aurais mis plus Mais voilà il a quand même une très très bonne frappe de loin Après voilà tout dépend si vous êtes bien placé etc Mais dans la surface il ne rate pas, c'est simple, c'est clair, c'est précis Il ne rate pas à part si le gardien a vraiment de la chance Voilà ensuite là vous voyez les pénalty Donc très très bon tireur, j'en ai eu un seul pénalty Très très bon tireur Les coups francs je l'ai trouvé un peu moyen Donc après voilà c'est seulement mon avis Peut-être que c'est moi, enfin d'habitude j'arrive vraiment à les mettre les coups francs Voilà j'en ai mis vraiment vraiment beaucoup Donc je crois qu'il a une stade de 72 en coups francs Donc voilà c'est pas énormissime Même s'il a une très très bonne frappe Voilà c'est pas énorme Il a 85 en puissance de frappe Mais voilà les coups francs j'ai pas réussi du tout à les mettre dans les cages Ensuite les 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique Voilà les 4 étoiles de mauvais pied ça va aussi avec les tirs La vitesse aussi j'ai oublié, la vitesse très très importante Il est vraiment énorme en vitesse très très rapide Donc voilà il arrive à dépasser presque tous les défenseurs Si ce n'est tous les défenseurs Même s'il manque quand même de physique vous voyez Je l'ai mis dans les points on va dire orange Il est pas énorme en physique Mais voilà il arrive quand même à s'en sortir Donc voilà je lui ai mis un 10 sur 10 Franchement j'ai adoré jouer avec ce joueur En 6 matchs il m'a mis 9 buts et une passe décisive Donc voilà c'est un joueur énorme J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous invite à liker, à commenter Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles player reviews Salut tout le monde